Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Olivier Véran, alors hier matin, votre bureau et votre domicile ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête sur la gestion de la crise du Covid-19. Effectivement Madame Gossuin, et je peux vous assurer qu'ils n'ont rien trouvé, pas de plan, pas de stratégie, pas de compétence, et pas la moindre trace d'une bonne idée. Par contre, ils ont fouillé dans mon ordinateur, ils ont vu que j'étais hyper sérieux dans mon travail. Dans mon historique de navigation, ils ont vu que j'étais allé sur Doctissimo pour taper comment gérer une pandémie. C'est rassurant. Par contre, ils sont tombés sur un truc que je cache à tout le monde. Ça fait des mois que j'ajoute discret et que personne n'est au courant, mais là, ils sont tombés sur mon diplôme de médecin. Merci Monsieur Véran. Sinon, l'Arabie Saoudite a échoué dans sa tentative de devenir membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Bonjour, c'est Ariel Dombard. Bonjour Elodie, bonjour Albert, et bonjour à tous les auditeurs de RFM. Bonjour Elodie, bonjour Alberto, et bonjour à tous les ringardos. Vous savez, c'est une très triste nouvelle pour l'Arabie Saoudite qui a été refusée au Conseil des droits de l'homme. Esta la fiesta, esta buena nouvelle, esta samba di janeiro. Mais je suis sûr qu'ils vont continuer à faire évoluer les droits dans leur pays. Me gusta los blagos. En tout cas, même si l'Arabie Saoudite a échoué, la bonne nouvelle, c'est que la Russie et la Chine ont été acceptées. Esta como no atrapar sida durante el sexo, pero tu chopado herpes y clame Dios. Allez, au revoir Elodie et au revoir Albert. Adios la bella y adios los bolos. Ah, quel bonheur de vous retrouver, Ariel Dombal, merci beaucoup. Allez, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité, avec évidemment notre spécialiste maison. Bonjour Sylvain Plancher. Oui, Albert, Elodie, désolé. Non, non, mais comme d'habitude, vous avez couru, j'imagine, pour arriver à l'heure dans le studio, mon Sylvain. Non, rien à voir, en fait, il y a une start-up toulousaine qui a inventé un film plastique qui tue les virus, et j'ai voulu tester. Alors, c'est peut-être super efficace contre les virus, mais a priori, il ne faut pas s'en servir comme masque en s'enroulant le visage avec. Sinon, il n'y a pas que les virus que ça risque de tuer. Allez, place à l'actu. Au Brésil, Greenpeace a érigé une statue de Bolsonaro sur les terres brûlées par les incendies. Si le principe, c'est de mettre au milieu d'un endroit, dévaster la statue de celui qui est responsable de la catastrophe, dans le hall de tous les hôpitaux, il y aura bientôt un buste d'Emmanuel Macron. Science, maintenant ! J'ai plus de souffle ! C'est pas grave, respirez tranquillement. Les images, ramenées de Pluton par la sonde New Horizons, ont révélé que les montagnes de la planète étaient couvertes de neige. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourra peut-être skier sur Pluton. La mauvaise, c'est qu'on va sacrément s'emmerder sur le télésiège, le temps d'arriver jusqu'à Pluton. Et on finit avec les Etats-Unis. Et Kanye West, qui maintient sa candidature à la présidence avec un premier clip de campagne. Après Obama et Trump, Kanye West serait une suite logique. Après un noir et un teubé, un noir teubé. Merci pour cette analyse, Sylvain. Et c'est l'heure désormais de retrouver Pascal Praud et les chroniqueurs de CNews pour le débat de la semaine. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau débat de très haut de volée. Puisque nous recevons deux anciens candidats à la présidence de la République, Jean-Marie Bigard et Patrick Sébastien. Alors on commence tout de suite avec Jean-Marie, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de couvre-feu ? Ah ben, je vais peut-être t'étonner mon Pascal, mais moi je n'ai rien à foutre qu'on puisse plus sortir de 21h à 6h. Parce que j'ai une technique, tu vois ? J'ai une technique, tu vois ? Il suffit d'aller au bar dès l'ouverture à 6h du mat. Et même si t'es endurant, je peux te dire que normalement t'es au pieu avant 21h. Merci Jean-Marie pour cette astuce. On sent bien que vous avez étudié sérieusement la question. On se tourne maintenant vers le philosophe, Patrick Sébastien. Alors Patrick, et cette recommandation de ne pas se réunir à plus de 6, vous en pensez quoi ? Putain Pascal ! Comment tu veux organiser une partouze digne de ce nom avec si peu de monde ? À ce rythme-là, on va tous finir monogame. Déjà qu'on peut plus vider la tête en allant dans les bars. En plus, si maintenant, on peut plus vider les... Merci, merci, merci Patrick. Je crois qu'on a bien compris votre point de vue. Bon, encore une fois, on a eu des échanges de grande qualité, on est tous d'accord ? Ah oui, bien sûr. On se retrouve demain avec un nouveau débat tout dans la mesure. Pour vous, quelle est la pire langue du monde et pourquoi l'arabien ? Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay. N'oubliez pas, c'est à 8h15 et la vidéo toute la journée sur Facebook. Avant de jouer au 2 sur 3 et de vous donner un petit indice, on l'écoute ensemble à 20 max, 8h20. Follow the kings, have their queens on the throne.